On va craquer au début de la vidéo, sympa pour le début de l'année, je vais pas y arriver, allez Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année, évidemment je commence par vous souhaiter une très très belle année 2023, voilà je sais pas quoi vous dire de plus, en fait ça fait bizarre de parler de l'année 2023, ça paraissait tellement pendant trop longtemps, quelque chose de très lointain, bah voilà on y est, vraiment je vous souhaite tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin, j'espère sincèrement que l'année se passera au mieux pour vous, et je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches, et voilà, j'espère que vous passerez une très belle année 2023, évidemment qui dit première vidéo de l'année et dit nouvel an, on va parler de mes objectifs de l'année, alors j'en ai pas 150 des objectifs, j'ai quelques petits trucs que j'ai envie de mettre en place cette année, que j'ai envie de faire cette année, je vais pouvoir vous raconter tout ça, mais j'ai pas 150 trucs, c'est surtout comme ça je me fixe ces petits trucs là, je vous en parle, et comme ça à la fin de l'année, on reprendra cette vidéo, et on dira bon alors, Kevin il y est arrivé ou pas ? Bon globalement, l'année dernière, le bilan était quand même plutôt positif, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette année, comme d'habitude, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire, c'est pas des choses qu'il faut absolument que je fasse, personnellement je suis pas trop amateur des résolutions de l'année, c'est plutôt, bah tiens cette année j'aimerais bien faire ça ou ça, mais si j'y arrive pas, bah c'est pas grave, tant pis, alors que le côté résolution, quand on les tient pas, il y a vraiment ce côté, ouais je suis nul, j'y arrive pas, bref. Et voilà un petit peu pour l'intro, qui est beaucoup trop longue, mais c'est important de poser les bases pour commencer correctement une nouvelle année. Alors pour commencer, il y a un truc, l'année 2023 est très particulière pour ma chaîne, puisqu'elle va fêter ses 10 ans, et oui déjà 10 ans, alors 10 ans chaotiques, je vous dis pas le contraire, parce que le niveau de régularité était très très bon au début, et puis une fois rentré dans la vie active, et la vie qui prend le dessus, bah c'est un peu plus compliqué de vous faire des vidéos sur Youtube, mais, comme vous avez pu remarquer quand même, je l'espère que, bah ces derniers temps ça va quand même beaucoup mieux, au niveau régularité tout ça, et qui dit 10 ans, dit forcément quelque chose de particulier, alors j'ai envie de faire quelque chose, mais je vous avoue que je sais pas quoi, vraiment, j'arrive pas à savoir comment marquer le coup, parce que j'ai des idées en fait, mais qui sont pas directement liées à la chaîne, que je pourrais pas vous dire tout de suite, mais voilà, il y a quand même deux gros projets que j'aimerais mettre en place cette année, je vous dis pas ce que c'est, parce que si j'y arrive pas, j'ai pas envie de m'être trop engagé auprès de vous, mais j'ai envie de le faire un petit peu quand même, en disant que, voilà, il y a deux projets sur lesquels j'ai envie de travailler cette année, qui j'espère porteront leurs fruits, normalement, si ça porte ses fruits, il y en a un qui viendra plutôt rapidement, et l'autre, bon, je pense que, voilà, c'est quelque chose que je vais entamer cette année, mais qui durera un peu plus longtemps que cette année, je pense, voilà, c'est vraiment deux choses que j'ai envie de faire là-dessus, mais sinon, voilà, les 10 ans, je sais pas trop, je sais pas trop quoi faire, c'est au mois de décembre, donc j'ai le temps de voir les choses venir, mais, je me dis qu'un concours, c'est bien, mais juste un concours, est-ce que c'est suffisant ? Parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai posté ma première vidéo, je vous mets le lien de la première vidéo, si vous voulez, dans la description, comme ça, vous pourrez vous faire plaisir, bon, y'a rien à part que je me présente, et que je suis hyper timide, et que je sais pas quoi raconter devant une caméra, avec une lumière hyper jaune, et vraiment, ça fait mal aux yeux, c'est un état des lieux, c'était comme ça, et pourtant, je regrette absolument pas de m'être lancé sur YouTube, mais comment fêter ça ? Écoutez, si vous avez des idées, je suis preneur, n'hésitez pas à me dire vos petites idées, vos petites envies, etc., en commentaire, et puis, j'irai checker ça, comme je vous dis, décembre, c'est encore un peu loin, donc on a le temps de voir venir, sinon, cette année, comme l'année dernière, je vais me mettre un petit challenge Goodreads, l'année dernière, j'avais mis 30 livres, et vu que ça s'est relativement bien passé, cette année, je vais mettre un petit peu plus, pas trop plus, parce que j'ai pas envie non plus de me mettre une pression de malade, mais je vais essayer de lire 40 livres, alors attention, quand je parle de livres, je sais qu'il y a certains qui incluent que les mangas, moi, que les romans, pardon, moi, j'inclus tout, c'est-à-dire que les mangas, les BD et romans graphiques rentrent aussi là-dedans, parce que, écoutez, bah, ça reste des livres, donc, voilà, pour moi, il y a vraiment tout qui rentre là-dedans, donc, cette année, 40 livres, je pense que je pourrais y arriver. En ce qui concerne ma pâle, j'aimerais, c'est vraiment j'aimerais, mais je suis pas sûr d'y arriver. Aujourd'hui, on en est à 249, j'aimerais passer en dessous des 220 livres, alors c'est pas énorme, mais quand même, et donc, qui dit passer en dessous des 220 livres, dit rester en dessous de 220 livres, donc, bah, il va peut-être falloir que je contienne un petit peu mes achats, c'est pas totalement faux, que l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'achats, pas sur un coup de tête, parce que c'était des livres que j'avais envie de lire, mais qui auraient pu attendre, en fait, simplement, le moment où j'avais envie de les lire. Bon, cette année, on va essayer de faire mieux, mon état d'esprit a un petit peu changé sur la fin d'année 2022, notamment sur les éditions limitées, où j'achetais tout de suite, alors que, bon, parfois, c'était pas indispensable pour moi d'avoir l'édition limitée, donc, là-dessus, je pense que je vais me calmer cette année, en tout cas, j'ai commencé en fin 2022, et j'espère continuer en 2023. Et ensuite, le dernier point, c'est évidemment de relancer le Ice Cream Summer Challenge pour cet été, parce que, bah, écoutez, il est déjà globalement prêt, et j'ai envie de relancer ça, j'ai envie que ce soit un rendez-vous quotidien de l'été, oui, ça fait, Kevin, non, un rendez-vous annuel de l'été, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, les petites choses que j'ai envie de faire pour cette année, j'ai plein de petites idées vidéo, aussi, que j'ai envie de vous faire, il y en a qui vont demander plus ou moins de travail. Concernant la chaîne, j'ai vraiment envie de passer plus de temps, en fait, de garder l'état d'esprit que j'avais l'année dernière, j'ai réussi à enfin comprendre qu'il fallait que je fasse les choses quand j'en avais envie, et la possibilité, et pas que je poste à tout prix une vidéo, parce qu'il faut poster une vidéo. Je retrouve de plus en plus le plaisir à vous faire des vidéos, même si parfois c'est un peu dans le rush, et que je me dis, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, quand j'en ai envie, ça ne dérange pas d'investir le temps qu'il faut, et puis il faut avouer aussi que par rapport à mon travail, j'ai un peu trouvé le pli, parce que fin 2021, j'étais passé de nuit, et donc du coup, 2022 était plutôt l'année de rodage, on va dire, pour retrouver mes marques dans mon quotidien, faire mon petit train-train, etc. Et donc du coup, maintenant que j'ai un petit peu arrangé tout ce qui est perso, c'est plus facile aussi pour moi d'y intégrer tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Et cette année, il y a aussi un petit truc quand même que je tiens à faire, c'est d'avoir un petit planning de publication, simplement parce qu'en fait, c'est très souvent que quand je me dis, allez tiens, aujourd'hui j'ai du temps pour tourner une vidéo, je me creuse la tête en me disant, mais qu'est-ce que je vais tourner, machin, est-ce que je tournerai pas ça ? Alors qu'en fait, le fait de prévoir en anticiper, ça permet d'être mieux organisé, avouons-le. Là, je l'ai fait par exemple pour le mois de janvier-février, et si j'arrive à m'y tenir, je sais ce que je vais poster pendant les deux prochains mois. Et c'est comme ça que j'ai envie d'aborder les choses sur YouTube et sur les réseaux sociaux aussi. Alors sur TikTok, c'est un peu plus au feeling, mais sur Instagram, j'aimerais aussi retrouver un peu ce rythme en sachant à peu près de quoi je veux vous parler, quel livre je veux poster, etc. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais voilà, c'est vraiment un autre truc que j'aimerais faire pour cette année. Écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps, Dites-moi, vous, en commentaire, vos petites résolutions, non, vos petites envies pour cette année, vos petits challenges, vos petits défis, vos objectifs perso. Bah écoutez, partagez-moi ça en commentaire, vous savez que j'aime bien vous lire, même si parfois je mets un peu de temps à vous répondre. En tout cas, sachez que, même si je prends pas le temps de vous répondre tout de suite, souvent je lis tout de suite les commentaires que vous me postez. Donc voilà, sachez-le, je vous lis. Je suis hyper content de commencer cette nouvelle année avec vous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite encore une très bonne année et j'espère qu'elle sera la plus belle possible. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada